Merci. Donc bon après-midi à tous et surtout merci beaucoup à Kanduta et à Lyosha pour cette belle invitation dans ce contexte. Et tout à fait, comme Kanduta a avancé, je vais m'éloigner, ma présentation s'éloigne plutôt de l'écriture de manifeste et s'inscrit dans ce projet que je viens de réaliser ces derniers mois en résidence à la Fondation Cadiz, qui s'intitule Cannibalia. Et un peu le but serait ici de signaler certaines démarches et partager certaines positions avec lesquelles on a expérimenté dans ce procès d'exposition et de recherche qui, j'espère, voudraient signaler ou au moins articuler autre possibilité géo-esthétique. Donc en fait, Cannibalia part de mon intérêt personnel autour de la figure du cannibale, comme d'une certaine manière ce regroupement d'intérêts sur la constitution des savoirs, les politiques du corps, mais aussi la pensée cartographique. Et en fait, le cannibale constitue une figure fondamentale dans toute l'articulation du colonialisme européen de l'Amérique à plusieurs niveaux, théologique, militaire, mais aussi de tout le régime d'exploitation du travail, bien sûr racial et de genre, ainsi que, disons, c'est comme ça s'articule dans l'état en termes de représentation. Et la figure met en place toute une rhétorique de la colonialité, une logique inocentrique qui, en fait, perdure de beaucoup de formes jusqu'à nos jours. Donc le cannibale, et ça c'est un peu le point de départ de tout le projet, c'est que c'est en fait une invention récente. Sa première mention date du premier voyage américain de Christophe Colomb en 1492. C'est noté dans son journal intime, car lorsqu'il entend parler, et là, bien entendu, on assume que Christophe Colomb déjà comprenait toute la langue des Caraïbes, mais en fait, il entend parler de tribus qui est belliqueuse, qui étaient des mangeurs d'hommes, et qui habitaient dans l'archipel, dans le sud de l'archipel des îles Caraïbes, et dans le nord, mais aujourd'hui c'est le Venezuela, et qui sont appelés, que Christophe Colomb décrit comme qui avait juste un oeil et un visage de chien, et qui étaient appelés caribes et canibes, et canibas. Ces deux termes vont découler en fait toute la désignation du monstre anthropophage, donc cannibale, mais aussi la zone géographique qu'il occupe, ou qu'il habite, les Caraïbes, résument bien un peu le creuset colonial et moderne et capitaliste dans lequel cette figure, disons, a été construite. Mais ce qui est plus important qu'au-delà, disons, d'une appellation, le cannibale va définir un sujet, un territoire, et un imaginaire inestable et à la fois spéculatif, dans lequel des différents spectres renouvelés d'altérité et d'anxiété culturelle, mais aussi d'intérêts impériaux ont convergé. En fait, il y a, disons, le fantasme d'être sacrifié, coupé en morceaux, dévoré, deviendra dès lors la crainte la plus récurrente dans l'imaginaire des Européens envers l'Amérique. Et de ce procès vont naître plusieurs, toute une multiplicité de significations et d'images de ce trope du cannibale. En fait, et c'est un peu aussi ce que l'expression surtout explore, c'est que le cannibalisme a beaucoup plus eu à voir avec les idées et l'imagination qu'avec l'acte de manger. Il a fait, en fait, référence à d'autres manifestations telles que la féminité vorace, la sorcière lassive, qui aussi est mise en parallèle avec tout le procès de la chasse des sorcières qui avait lieu en Europe en même temps, comme ce double construction de modèles anthropologiques pour déhumaniser des grandes parties de la population, la sorcière et le cannibale, mais qui aussi, en fait, relie avec ces tensions masculines coloniales entre le désir de manger, de posséder ces corps nus, des femmes qu'on trouvait, mais combiné avec cette peur d'être dévorées en même temps. Et cette peur d'être dévorées, qui est incarnée, en fait, dans la femme, dans la femme américaine, va être aussi, disons, ça va être un procès parallèle avec lequel l'Amérique, donc cette nouvelle géographie qui se construit, va être dépeint comme lieu d'abondance et d'exubérance, mais en même temps, dans cette double tension encore, comme un vide culturel à remplir. Disons, dans tous les récits ethnographiques et des colonisateurs, il y a toujours cette négociation ou cette tension. Mais, en fait, aussi de plus, disons, l'Amérique va être décrite dans ses récits de voyage comme un lieu d'abjection, mais aussi et surtout, disons, le cannibale a fait référence à l'Indien rebelle et à la main-d'œuvre d'un nouveau système d'exploitation, d'esclavage et d'expropriation. Donc, toujours, disons, et surtout représenté avec des motifs végétaux, il était la marque du sauvage, du sans-loi ni-loi, de tout ce que la modernité considérait comme primitif. En fait, et aussi, dans cette réification du sujet de l'Indien et du cannibale, à l'époque où, disons, toutes les premières collections et classifications de la connaissance, il va devenir un objet d'études ethnographiques et d'expositions. Il va participer activement à tout le développement du récit muséal. Bien sûr, et aussi en parallèle, le cannibalisme se trouvait à cette époque au cœur de tous les débats juridiques, faisant du cannibale un objet de loi et de justification pour la conquête. Donc, un peu en résumé, toute cette accumulation et toute cette liste, disons, le cannibale a surtout, disons, représenté ou a été l'expression d'une terreur culturelle qui a articulé toute une rhétorique coloniale mais aussi capitaliste. En fait, ce qui était aussi intéressant et dans tout le projet de recherche, c'était de voir comment le cannibale, c'était un surplus. C'était en fait, c'était une figure et tout un discours qui débordait le simple acte anthropophage mais qui s'inscrivait en fait davantage dans une économie symbolique, le rite du cannibalisme dans l'idée de guerre et de vengeance. En fait, manger l'autre signifiait toujours manger sa position et sa perspective sur le monde, ce qui, en fait, impliquait toute une transformation de soi à travers l'incorporation de l'autre. C'est ainsi que, disons, une compréhension de la société comme forme d'échange a été mise en place. C'est pour ça que, disons, à partir de cette lecture du cannibalisme, on peut tirer de certaines manières un fil vert du cannibalisme depuis les récits des colons du XVIe siècle jusqu'à l'anthropologie aujourd'hui, en passant par les écrits et les travaux du mouvement anthropophagien dans les années 1920 au Brésil où les cosmogonies amérindiennes et la reconnaissance des droits de la nature aujourd'hui. Mais bon, pour revenir un peu à, disons, à les différentes stratégies qu'on a mises en place dans l'exposition, un des premiers problèmes que toute l'équipe, on s'est, disons, on a fait face, c'était à comment présenter cette multiplicité de cet archive cannibale sans le réduire ni sans prétention de totalité. Comment déployer cet atlas cannibale qui fonctionne plutôt dans l'ordre d'accumulation des significations ? Prochaine image. Donc, en fait, suivante, on a construit ce mur en diagonale dans toute la salle. Disons, au lieu de, disons, d'éparpiller ou de déployer tous ces archives d'images et de significations, on a joué dans, disons, dans l'opération du palimceste cannibale où se superposent les différentes couches de signification. Donc, en fait, le verre fait référence à cette projection de l'Indien sauvage sur la nature, sur la jungle, qui a défini pas mal sa représentation en termes végétal. et qui fait référence aussi à cette nature et caractère docile et inconstant qu'on retrouve dans tous les récits des colonisateurs. Prochaine image. Prochaine. En fait, dans le mur, je ne sais pas si vous avez pu voir dans la première image, en fait, il y avait la partie de la couche verte, il y avait des différents tampons qui étaient imprimés sur ce mur. Ce sont des motifs des représentations du sujet du cannibale, mais aussi des cartes du Nouveau Monde où il y a le signe du cannibale qui est inscrit, qui ensemble conforment dans cette manière cette cannibalienne. Il s'agit des représentations issues des illustrations de graveurs comme Théodore Debris qui, même s'il n'avait jamais mis le pied sur l'Amérique, a illustré tous les récits des colonisateurs depuis Hans Staden, Jean Delery, etc. Des récits qui ont inauguré ce regard proto-hénographique et qui ont fait en fait circuler par toute l'Europe à l'époque. aussi il faut comprendre que le XVIe siècle c'était l'essor de l'imprimerie. Ces représentations en fait ont conformé tout l'imaginaire européen sur l'Amérique. Donc un imaginaire et une représentation que de plus a été spatialisée et a été cartographiée. Si tu changes. Ça c'est encore des gravures de Théodore Debris, toute la question de la démonologie projetée. ces représentations que conformaient une représentation spatialisée et cartographique qui déborde le sujet cannibale pour définir en fait tout le continent. Et c'est cette construction un peu de cette sud pour reprendre un peu les mots de Boa Ventura sur Sassante aussi hier comme cet emplacement géographique pas comme un emplacement géographique mais en fait comme un espace d'imposition de discipline et de logique coloniale, capitaliste et patriarcale. Donc sur le mur on a mis en fait les œuvres contemporaines et les documents d'archives qui ouvrent des lignes de fuite à ces autres territoires de signification cannibale. Donc le genre et toute la représentation féminine dans les œuvres de Candice Lynn les objets d'études des collections avec la contribution de Manuel Serrade ou le code moral et légal dans toute l'œuvre de Carlos Mota. Un autre geste qu'on a trouvé important a été l'invitation au collectif Geleton c'est une pièce de Ruan Lormarsino donc on a invité au collectif Geleton qui est un collectif composé par Chouchard Palmoya et Geleton à déborder leur travail et à noter le display et l'escenographie de l'exposition. La première invitation à participer de Geleton c'était à partir de cette gravure qui s'intitule Indien Mujeres y Maricas traduit en français c'est Indien Femme et PD qui suit Indien Femme et PD on est toujours représenté orné avec des fleurs qui fait partie d'un projet plus large de ces artistes intitulé Histoire politique des fleurs qui a fait à la fois référence à la représentation de l'altérité mais aussi dans les termes d'ornementation florale mais en même temps met en place une grammaire des alliances entre ces groupes d'altérité ou ces groupes assujettis. Donc en fait la lévitation c'était un geste pour déborder le sujet ou le message de cette gravure et pour étendre toute cette réflexion dans toute l'exposition. Donc en fait ce qu'ils ont fait c'est un travail d'une certaine manière d'annoter de commenter mais aussi de perturber et de pénétrer un peu le display de l'exposition. Ils ont utilisé des dessins directs sur le mur aussi d'où découle une certaine révéligation de leur ornamentation pas comme une art mineure mais en fait comme une art subversive et radicale. Tous les dessins en fait sont des citations par exemple là c'est une de l'Oriental d'Oua il y a des différentes disons citations mais aussi dessins qui partent dans des autres territoires ou dans des autres sujets qui sont proches au cannibale mais en fait le problématisent. Donc on les a travaillés ensemble mais c'est aussi une iconographie propre que les artistes ont développé pendant cette semaine ou la dernière semaine de montage qu'ils ont passé ici à Paris. Donc un peu en conclusion le but avec Cannibalia c'était d'explorer cette construction de cannibale comme cette sorte de bricolage de différentes métaphores à travers la friction de différents documents ou éléments historiques mais aussi des œuvres contemporaines. Le but était de perturber de certaines manières ces archives visuelles épistémologiques en fait de remettre en question la lecture naturalisée et univoque parce qu'en fait et la conclusion bon pas la conclusion mais une des conclusions serait que ce cannibale c'est une figure c'est comme une image sismique à travers laquelle différentes temporalités et lignes de fuite entre en collision et c'est une figure profondément ambivalente et disons ambivalente dans le geste ou comment le cannibalisme défie et articule consomment la rhétorique de la colonialité quelle que soit impériale globale mais aussi comment il implique à la fois cette peur de la dissolution du soi et l'appropriation d'une différence. Donc en fait l'exposition de certaines manières dessine une cartographie ambivalente et éclairée irrégulièrement disons qui trace un trace un peu nocturne fait d'accidents et de temporalités un peu disparates bien sûr elle est incertaine et nécessairement incomplète mais elle propose de penser le cannibale en fait comme un dispositif pour l'imagination politique et c'est dans ce geste qu'on voudrait que disons cette cannibalia devienne une contre-utopie depuis où penser ou en fait dépenser cette figure du cannibale et toutes les autres significations qui découlent d'elle. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements